On va voir un film en 3D aujourd'hui, c'est un film en 3D qui est un film d'animation, qui est fabriqué en 3D, c'est-à-dire on utilise des images de synthèse pour générer les images, et on appelle ça de la 3D puisqu'on peut avoir une caméra et tourner autour du personnage, donc c'est un film en 3D. De plus en plus en ce moment on entend parler de film en 3D, et en fait on parle de relief. C'est une autre étape, on va voir un film qui est projeté en relief, et là on dit 3D parce que les images jaillissent ou partent en profondeur dans l'écran. Et ça c'est ce qu'on appelle la stéréographie, la stéréo. Pour la fabrication de films en stéréographie, on utilise deux caméras, et on calcule les deux yeux. C'est-à-dire qu'on a une caméra gauche qui filme d'un axe, et une caméra droite qui filme d'un axe légèrement décalé. Et c'est ce décalage qui va créer le relief. Il faut savoir que notre écart à peu près pour les humains est de 6-5 cm. En revanche les enfants c'est plus petit, donc comme c'est souvent des films adressés à des enfants, on essaye de faire attention de ne pas avoir des réglages trop forts de manière à éviter des fatigues oculaires. Ces deux images, on peut les décaler, et ça, ça permet de définir le plan de jaillissement. Si on superpose le personnage sur les deux images, il va se trouver au niveau du plan de l'écran, c'est-à-dire qu'il ne sera ni devant ni derrière. En revanche, si on le décale dans un sens, on va avoir l'impression qu'il sort de l'écran, si on décale dans l'autre sens, on va avoir le sentiment qu'il recule. À certains moments, on veut donner justement le sentiment de jaillissement. Il y a des scènes qui sont écrites pour justement avoir un certain impact sur le public, au même titre que la musique, où à un moment on va jouer sur la musique, ou jouer sur le montage, ou jouer sur la lumière de la scène. Maintenant on utilise également le relief pour interagir avec l'émotion, les sentiments du spectateur. Il y a plusieurs systèmes pour voir le relief. Alors il y a l'ancien, le système anaglyphe, qui est le système avec un oeil bleu et un oeil rouge, qui est un vieux système qu'on n'utilise plus, qui est pénible, qui abîme énormément la colorimétrie des images puisqu'on est filtré en couleurs. Donc ça donne à peu près quelque chose comme ça. Voilà, on voit bien les images, la bleue et la rouge. Ça c'est un ancien système. Ensuite il existe deux autres systèmes modernes, qui sont des systèmes qui fonctionnent soit par lunettes actives, donc c'est ce modèle-ci, où en fait c'est l'ordinateur et les lunettes qui sont synchronisées, de manière à avoir une image dans un oeil et pas dans un autre. Et le dernier système, c'est un système qui fonctionne par écran polarisé, c'est-à-dire qu'il y a un filtre sur ces lunettes, qui permet de voir selon comment c'est projeté sur un écran polarisé, de ne renvoyer la lumière que sur un oeil ou sur l'autre. Et ça c'est les trois systèmes qui permettent de voir aujourd'hui le relief, en attendant d'avoir les systèmes où il n'y aura plus de lunettes. Merci. 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 Merci.